Vous, Louvouna, la dangereuse, en arabe, la dangereuse, c'est qatar. C'est khater. Oui, je me dis mal, pardon. C'est en football. Non, c'est khatar, alors pardon, reviens. Mais ça s'écrit qatar, alors pardon, je le lis comme je le lis. Et ça rime avec Abidah, votre nom de famille, et c'était sous ce hashtag que vous avez enflammé les réseaux sociaux, il y a un an. Très peu de temps dans la projection à Cannes de Much Love, ce film qui vous a valu des insultes, des menaces, une agression, une violence inuite, vous avez été victime à Casablanca, c'était il y a 6 mois, et encore aujourd'hui, ça vous vaut des menaces de mort. Mais d'un Cannes à l'autre, les choses ont changé, vous en revenez de Cannes tout juste, vous avez monté les marches, dans un tout autre état d'esprit que l'année dernière. Cette année, c'était juste le bonheur de profiter de la fête et d'être une actrice. C'est vrai, cette année, c'était magique. Tout ce que j'avais rêvé l'année passée, j'ai réussi cette année très bien. Vous aviez gagné un combat ? Non, je ne l'avais pas un combat, mais j'ai gagné le rêve de la petite fille qui a toujours rêvé de ça. C'est vrai pour moi, Cannes, c'est beaucoup plus magique par rapport à les Oscars ou à notre festival. Oui, parce que la première découverte, c'est toujours la chose magique qu'on voit à la télé. Voilà, j'ai réussi cette année, j'ai écouté mon homme, là, et j'ai dit « Waouh, c'est vrai, c'est moi ! » Vous avez profité, parce que l'année dernière, la fête, elle avait été gâchée, gâchée par des menaces proférées à votre rencontre, avant même cette montée des marches. Vous avez reçu des menaces, parce que le film avait été projeté, etc. Avant même votre montée des marches, vous avez reçu des menaces. On vous reprochait, évidemment, d'être l'une des actrices les plus connues au Maroc, et malgré tout, d'avoir eu l'audace d'incarner une prostituée dans le film de Nabil Hayouch. On regarde un extrait de « Much Love ». C'est un extrait de « Much Love ». Ce film met en scène tout ce qui est tabou dans la société marocaine, vous avez brisé un tabou. Et ce que vous racontez dans ce livre, qui aurait pu s'appeler La Courageuse, parce que vous avez été extrêmement courageuse en acceptant ce rôle-là, c'est que vous aviez toujours rêvé d'être une actrice, de monter les marches à Cannes. Enfin, vous ne disiez pas actrice, enfant. Vous disiez autre chose. Vous disiez prostituée. Vous disiez je rêve d'être une prostituée parce que je ne connaissais pas le mot. Actrice, ça n'existait pas ? Ce n'est pas comme ça qu'on désignait les femmes qu'on voyait à la télé ? Non. Pour ma grand-mère, pour ma mère, pour tout le monde, c'était des femmes prostituées qui vont aller à l'enfer. Et c'est ça qui m'a fait accrocher parce que je dis que ce n'est pas vrai, elles sont très belles et généreuses. Comment existe un Dieu qui peut mettre des femmes pareilles dans l'enfer ? Alors je vais être la même chose en arrivant chez Dieu, je vais me défendre et les défendre. Ça, c'était à l'âge de 4 ans, ça restait toujours le rêve. Encore maintenant, c'est difficile de dire que vous êtes une actrice ? Non. Alors aujourd'hui, ce n'est pas difficile de dire, mais c'est difficile de l'être. Quand tu es une femme arabe, quand tu es une femme qui t'a envie d'être libre, t'a envie de faire des choses différemment, c'est très difficile. Et justement, vous voulez devenir une actrice parce que vous vouliez juste être une femme libre. Parce que c'était soit ça, soit être une femme soumise, avec 6 enfants, c'est ce que vous dites. Oui, je dis beaucoup de choses dans le livre parce qu'on peut devenir beaucoup de choses. Mais au début, pour moi, c'était seulement d'être habillée, maquillée et être... Tu vois, parce que les films, on a commencé à voir à la télé, c'était toujours les musulmans et le temps de l'islam et tout. Et toujours, il y avait plein de bouffe dans la table et les gens qui mangeaient de cette façon. J'aimerais bien de faire ces plateaux aussi, j'aimerais bien de toucher ça. J'étais un peu, oui, c'est la pauvreté, c'est un rêve impossible. C'était beaucoup de choses derrière. Échappé à votre destin et échappé au quotidien qui était celui des femmes de votre famille qui subissaient la violence, la violence des hommes. Vous-même, vous l'avez subie. Vous racontez de façon très émouvante vos cicatrices qui sont plus ou moins cachées, qui ont été plus ou moins effacées avec le temps. Certaines, vous vous souvenez de la façon dont elles vous ont été infligées, d'autres même plus, tellement il y a de coups. Ce quotidien-là, vous vouliez le raconter pour dire aussi qu'on pouvait ne pas l'accepter, se rebeller, se révolter ? Je veux dire, déjà, je l'ai aidé pour écrire ce livre pour trois choses. D'abord, j'étais très obligée parce que la presse marocaine à un moment a fait trop du mal à ma famille, pas à moi, parce que j'ai confiance en moi. En disant que je suis une vraie prostituée, d'oublier tout mon passé et tout ça, je voulais raconter qui je suis, d'où je viens, c'est qui moi, qu'est-ce que je cherche. Et aussi donner du courage à toutes ces filles pauvres de dire que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas des parents intelligents, c'est nous, c'est nous qu'on peut faire beaucoup de choses. J'ai raté beaucoup d'occasions dans ma vie, je n'ai pas réussi, je n'ai pas fait mes études, je n'ai rien fait. Mais j'avais un courage et j'ai fait une révolution contre tous les mensonges qu'on vit. C'est ça, c'est le mensonge, c'est l'hypocrisie aussi de la société marocaine que vous voulez dénoncer dans ce livre. C'est un pays qui condamne l'alcool, le sexe, l'homosexualité alors que c'est une réalité ? Et qu'on fréquente, il y a d'alcool partout, il y a plus de discothèques et des cabarets, des restaurants par rapport à les mosquées. Mais on reste toujours à dire qu'on est un pays musulman. Un pays musulman pour nous les femmes qu'on vit là-bas, mais c'est ouvert pour des autres femmes. Et ce n'est pas possible qu'on va par exemple à la plage, on ne peut pas nager. Mais on voit toutes ces femmes qui viennent passer leurs vacances, il y a quoi la différence entre moi et pourquoi je ne peux pas ? Et quand tu dis non, je peux, je mets mon maillot, là tu as les regards qui te jugent, tu peux être violée, tu peux être frappée, tu peux être beaucoup de choses. Mais c'est toujours l'homme qui a raison parce que c'est toi qui n'étais pas cachée, c'est toi qui t'as montré ton corps. Et ça, c'est vraiment, on souffre avec ça aujourd'hui. Votre combat, il a reçu de nombreux soutiens, notamment ici en France et en particulier lors de la dernière cérémonie des Césars. Vous étiez nommée dans la catégorie meilleure actrice et Florence Foresti vous a adressé ce message. Je rappelle qu'une actrice s'est récemment faite agressée parce qu'elle jouait le rôle d'une prostituée. Donc à ces gens-là, je voudrais rappeler un concept de maternelle. La fiction n'est pas la réalité. Et au-delà de ce concept très simple, un second encore plus simple, on ne tape pas les actrices. Et on ne tape pas non plus les prostituées, étrangement. On ne tape personne en fait. Alors je sais que c'est un concept un peu segmentant, mais je le tente. Voilà. Loubna Abidhar, we love you very much. C'est un joli moment aussi. C'est un joli moment. C'est un moment très magique. En rentrant à l'hôtel, après j'ai beaucoup pleuré et ça m'a énormément touchée. C'est le plus beau cadeau que j'aurais su cette année. Parce qu'il y avait des actrices marocaines qui ont souhaité ma mort. Et vous étiez reconnue par le cinéma français. Voilà, je viens ici, je trouve tous les portes bien ouverts. Tous les gens, ils me respectent. Ils ont m'accepté avec mon petit français pauvre. Tout le monde, il m'a aidée. Tout le monde, il m'a ouvert chez lui. C'est vraiment une chaleur que je n'ai pas attendée de la France. C'est vraiment très touchant. Vous êtes de Casablanca ? De Marrakech. Et on est vraiment heureux aussi de vous avoir à notre table ce soir avec nos bons petits plats préparés par Babette. Et on va passer au live. Et on va passer à la table ce soir avec nos bons petits plats.